Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie d'une air vague, ou 10. Dans ce but, nous allons suivre ce plan Introduction Les origines apparentes et réelles d'une air vague Le trajet et les rapports Les branches collatérales Les branches terminales L'anatomie fonctionnelle Puis enfin, une conclusion Le nerf vague est le dixième nerf crânien C'est un nerf mixte, moteur, sensitif et végétatif Il constitue à lui seul la plus grande partie du parasympathique crânien Dans son trajet, il est à la fois mixte et végétatif jusqu'aux nerfs récurrents inclus Ensuite il devient uniquement végétatif Il constitue à certains endroits le nerf vague au spinal Son association temporaire avec le nerf spinal Quand ces deux nerfs s'engagent dans le trou déchiré postérieur Ce nerf formé, le vago spinal Se redivise en deux branches L'une médiale, ou nerf vague Et l'une latérale, ou nerf spinal Les pathologies du nerf vague sont variées Elles peuvent aller de bradycardie, myosie, transpiration des extrémités, hypersialorée A des malaises vago, voire syncope Les origines apparentes et réelles du nerf vague L'origine apparente du nerf vague Le nerf vague est constitué de 12 à 15 filets qui émergent dans le sillon des nerfs mixtes En dessous du nerf glossopharyngien Il forme un tronc qui sort par le trou déchiré postérieur Les origines réelles du nerf vague Les fibres nerveuses du nerf vague dépendent de trois noyaux qui siègent dans le bulbe Un noyau moteur Représenté par le tiers moyen du noyau ambigu Placé entre les noyaux des nerfs glossopharyngiens et spinal En dehors du noyau du nerf grand hypogloss On l'appelle encore le noyau ventral du nerf vague Il appartient aux voies efférentes viscérales On a également un noyau sensitif Situé au tiers inférieur du noyau du faisceau solitaire En dessous des noyaux des nerfs intermédiaires de Risberg et spinal Se projette sur l'aile blanche externe En dedans du noyau sensitif du nerf trigumeau Il fait partie des voies afférentes viscérales Finalement, on a un noyau végétatif ou cardiopneumo-entérique Il se projette sur la fovea inférieure, c'est-à-dire sur l'aile grise, au-dessus des noyaux salivaires supérieurs et inférieurs Il est encadré, en dedans, par le noyau ambigué, en dehors, par le noyau solitaire La constitution du nerf vague Chaque filet contient les trois sortes de fibres Sensitives, motrices et parasympathiques Il n'existe donc pas de racines séparées possédant une valeur différente Notion du nerf vague au spinal Dans la traversée du trou déchiré postérieur Les nerfs vagues et spinal fusionnent en un gros tronc qui débouche dans l'espace sous-parotidien postérieur Puis prend un trajet vertical et se divisant Une branche médiale, le nerf vague, qui passe dans le cou Le thorax, le diaphragme et se termine dans l'abdomen Et une branche latérale, le nerf spinal, ou le nerf accessoire Qui a un trajet court avant de se perdre dans les muscles trapèzes et sternocléidomastoïdien Trajet et rapport du nerf vague On distingue trois segments dans le nerf vague Un segment intracrânien Un segment pariétal Et un segment extracrânien Le segment intracrânien du nerf vague Les filets de ce dernier cheminent dans l'étage postéro-inférieur de la base du crâne Ils sont obliques en dehors et un peu en avant, vers le trou déchiré postérieur Ils sont en rapport avec les artères cérébelleuses inférieures, espinales postérieures Le segment pariétal Le tronc du nerf vague est à l'origine du ganglion jugulaire, long de 3 à 4 mm, et situé sur le bord médial du foramen jugulaire, ou trou déchiré postérieur, immédiatement avant la jonction des nerfs vagues espinales Cependant, le nerf spinal et le nerf vague ont une gaine méningée commune dans le trou déchiré postérieur Le segment extracrânien du nerf vague C'est le plus long de tous les nerfs crâniens puisqu'il descend jusqu'à l'abdomen Certains filets du nerf vague droit se prolongeraient jusqu'à la valvule illéocécale Et même accompagneraient le gros intestin sur presque toute sa longueur Les fibres sensitives et motrices sont presque exclusivement réservées aux larynx Tandis que les fibres végétatives se distribuent à la majeure partie des appareils respiratoires, circulatoires et digestifs Ainsi, on peut distinguer au nerf vague 4 segments Le segment cervical Le segment thoracique Le segment diaphragmatique Le segment abdominal Concernant le segment cervical, il répond à trois régions L'espace rétro-stylien Dans la région carotidienne Et la base du cou Dans l'espace rétro-stylien A la sortie du trou déchiré postérieur Le nerf vague au spinal se sépare en ces deux branches Le nerf vague et le nerf spinal Le nerf vague présente une masse ganglionnaire verticale et oblique C'est le ganglion plexiforme Plus grand que le ganglion jugulaire Fédama de corps cellulaire des neurones périphériques sensitifs et végétatifs Le nerf vague descend dans la gaine des gros vaisseaux En arrière de ces derniers Le nerf spinal est plus antérieur Il s'éloigne du nerf vague Prend un trajet oblique en bas, en dehors et en arrière Et passe en avant ou en arrière de la veine jugulaire interne Le nerf grand hypogloss arrive dans la région rétro-stylienne Plus en dedans Il croise le ganglion plexiforme Et décrit une courbe autour de l'artère carotide interne Et du nerf vague Il donne des rameaux anastomotiques au ganglion plexiforme Dans la région carotidienne Le nerf vague a un trajet vertical descendant Il entre en rapport en dehors avec la veine jugulaire interne En dedans avec l'artère carotide interne Puis primitive En arrière il est en rapport avec la chaîne sympathique Avec les vertèbres cervicales et les muscles prévertébraux Il faut noter qu'à la hauteur de la vertèbre C6 Où on trouve le tubercule carotidien Le nerf vague croise l'artère thyroïdienne inférieure A la base du cou Les rapports du nerf vague sont différents à droite et à gauche A droite Le nerf vague descend en avant et en dedans Vers l'orifice supérieur du thorax Il croise en X la face latérale de la carotide primitive Et passe entre l'artère sous-clavière et le confluent veineux de Pyrogoth Le nerf vague donne alors le nerf récurrent Ou nerf laryngé inférieur Qui décrit une crosse sous l'artère sous-clavière d'avant en arrière En dehors On trouve la veine vertébrale qui se jette dans le confluent veineux La chaîne sympathique qui donne des rameaux passant devant l'artère sous-clavière Le nerf forme lance de vieux sang, le tronc thyro-bicervico-scapulaire, puis le nerf frénique A gauche Le nerf vague est plus en dedans que l'artère sous-clavière Le nerf récurrent passe en dessous de la crosse de la horte En dehors Les rapports sont sensiblement les mêmes La crosse du canal thoracique passe en arrière du nerf vague Le segment thoracique du nerf vague Il faut noter que les rapports diffèrent à droite et à gauche A droite, de haut en bas, le nerf vague est en rapport avec la face latérale de la trachée et le bord de l'ésophage en dedans En dehors, avec la face médiale du poumon droit et la crosse de la grande veine asygos En avant, on trouve la face postérieure du tronc veineux brachiocéphalique droit et le bord postérieur du tronc artériel brachiocéphalique En arrière, on retrouve le ligament interpleural de Morozo, les artères intercostales droites et la grande veine asygos A gauche, le nerf vague est en rapport avec En dedans, la face médiale de la portion intrathoracique de l'artère carotide primitive la face antérolatérale de la portion horizontale de la crosse de la horte et le bord gauche de l'ésophage En dehors, on retrouve la face médiale du poumon gauche En avant, se trouve l'origine du tronc veineux brachiocéphalique gauche le pédicule pulmonaire gauche et le péricarde En arrière, le nerf vague est en rapport avec le ligament interpleural l'aorte thoracique, la moitié gauche de la face antérieure de l'ésophage et le canal thoracique Le segment diaphragmatique du nerf vague Il amène le nerf vague dans son dernier segment Le nerf vague droit est en arrière de l'ésophage Et le nerf vague gauche est en avant de l'ésophage Le segment abdominal du nerf vague Le nerf vague gauche, devenu antérieur descend le long de la face antérieure du segment abdominal de l'ésophage à hauteur du bord droit du cardia Il s'épanouit en des rameaux terminaux destinés à la face antérieure de l'estomac Ce sont les nerfs gastriques antérieurs Le nerf vague droit, avant sa bifurcation finale donne le nerf postérieur de la petite courbure qui va se terminer par le nerf gastrique postérieur Le nerf vague droit descend contre la paroi postérieure de l'ésophage et se bifurque au niveau du cardia en deux branches, droite et gauche La branche droite se jette sur le pôle médial du ganglion semi-lunaire droit qui, par son pôle latéral, reçoit le nerf grand splanchnique droit Ce ganglion reçoit également des rameaux du nerf phrénique droit Cette anastomose de fibres au niveau du ganglion semi-lunaire forme L'anse mémorable de Risberg La branche gauche se termine sur le pôle médial du ganglion semi-lunaire gauche et, réunie au nerf splanchnique et phrénique, elle forme l'anse nerveuse de la vastine Ces deux anses nerveuses sont à l'origine du plexus solaire Les branches collatérales du nerf vague Les branches collatérales du nerf vague sont au nombre de 17 ou 18 et n'ont pas toutes la même signification car il existe des rameaux anastomotiques et des branches viscérales Pour les rameaux anastomotiques, le nerf vague contracte des anastomoses avec le nerf facial par l'intermédiaire du rameau jugulaire avec le nerf glossopharyngien entre le ganglion jugulaire et le ganglion d'Andersch et une anastomose directe entre les deux nerfs dans l'espace rétro-stylien Avec le nerf grand hypogloss, en réalité, c'est un véritable accolment à la face postérieure du ganglion plexiforme Avec le sympathique cervical, il existe une anastomose entre le ganglion plexiforme du nerf vague et le ganglion cervical supérieur, d'une part, et une anastomose variable avec le ganglion cervical inférieur ou stellaire du sympathique, d'autre part Et finalement avec le nerf vague opposé, par l'intermédiaire des plexus périésophagiens Concernant les branches viscérales, on distingue quatre groupes de branches nerveuses destinées aux viscères du cou, du thorax et de l'abdomen Nous retrouvons le groupe des branches pour le carrefour aérodigestif, qui contient des rameaux pharyngiens le nerf laryngé supérieur le nerf laryngé inférieur Nous comptons aussi le groupe des branches cardiaques, constitué par le nerf cardiaque supérieur et le nerf cardiaque inférieur Le groupe des branches respiratoires, lui, est formé par les nerfs trachéaux les nerfs pulmonaires antérieurs et les nerfs broncopulmonaires Finalement, le groupe des branches digestives est constitué par les nerfs ésophagiens les nerfs hépatiques les nerfs gastriques antérieurs et postérieurs les nerfs pancréatiques et spléniques des branches duodénales, intestinales, coliques et splanchniques Maintenant, nous allons détailler le groupe des branches destinées au carrefour aérodigestif en commençant par les rameaux pharyngiens Un filet qui se détache du ganglion plexiforme se divise très vite en deux branches qui croisent l'artère carotide interne et vont à la paroi latérale du pharynx Il y a la branche supérieure qui forme le plexus supérieur du pharynx avec des branches du sympathique et du nerf glosso-pharyngien La branche inférieure forme le plexus inférieur du pharynx avec des branches du sympathique seul Toujours dans le groupe des branches destinées au carrefour aérodigestif nous retrouvons le nerf laryngé supérieur Il vient du pôle inférieur du ganglion plexiforme Il se dirige en bas, en dedans et en avant et croise la face postérieure de l'artère carotide interne pour se plaquer contre le muscle constricteur moyen du pharynx Il donne quelques collatérales variables, des filets pour le plexus pharyngien, des filets pour le corpuscule rétrocarotidien et des rameaux pour le plexus laryngé de Halleur Le nerf se divise ensuite en deux branches terminales, en arrière de la pointe de la grande corne de l'osioïde, une branche supérieure et une branche inférieure La branche supérieure et horizontale perfore la membrane thyroïdienne et pénètre à l'intérieur du larynx Elle donne des rameaux antérieurs ascendants pour la muqueuse de l'épiglotte et de la base de la langue et des rameaux postérieurs descendants pour la muqueuse du larynx située au-dessus de la région glottique, en particulier la muqueuse de la corde vocale supérieure Elle donne en particulier un rameau postérieur qui va s'anastomoser avec un rameau du nerf récurrent formant un silence de galien La branche inférieure Elle longe l'insertion du muscle constricteur inférieur du pharynx sur le cartilage thyroïde Elle se dirige en avant et perfore le muscle cricothyroïdien, la membrane cricothyroïdienne, puis pénètre dans le larynx Elle se distribue à la muqueuse sous-glottique et donne également des rameaux collatéraux au muscle constricteur inférieur et au muscle cricothyroïdien Le nerf laryngé inférieur ou nerf récurrent Ce nerf prend son origine soit sous la crosse de la horte, à gauche, soit sous l'artère sous-clavière, à droite Il remonte verticalement vers le larynx Ce nerf se trouve en rapport, en dedans avec la trachée En dehors avec la partie postérieure du lobe latéral de la glande thyroïde et avec la glande parathyroïde inférieure En avant, avec le ligament latéral de grubé Au cours de son trajet, le nerf récurrent donne des branches collatérales Ce sont les nerfs cardiaques moyens Un rameau anastomotique pour le ganglion cervical inférieur du sympathique Des rameaux ésophagiens Des rameaux trachéaux Une anastomose inconstante avec le nerf cardiaque supérieur du sympathique Un rameau pour le muscle constricteur inférieur du pharynx Et un rameau pour le lobe latéral du corps thyroïde Concernant les branches destinées au cœur Nous comptons les nerfs cardiaques supérieurs Qui sont au nombre d'un à trois Il se sépare du nerf vague dans la région carotidienne Il passe en dehors de l'artère carotide interne puis primitive Puis en avant du tronc brachiocéphalique artériel À droite, ou de la crosse de la horte, à gauche Il se termine dans le plexus cardiaque Nous comptons également les nerfs cardiaques inférieurs Qui eux, naissent en dessous du nerf récurrent Souvent accolés au nerf cardiaque moyen détaché du nerf récurrent Il se termine dans le plexus cardiaque Le groupe des branches respiratoires Les nerfs trachéaux sont très variables Ils n'existeraient qu'à droite À gauche, ils viendraient du récurrent Les nerfs pulmonaires antérieurs Leur origine est au-dessus du pédicule pulmonaire Dont ils suivent la face antérieure Et se divisent en petits rameaux terminaux Sur le hile du poumon et en avant du pédicule Les nerfs broncopulmonaires Ces nerfs longent la face postérieure de la bronche gauche Et constituent un plexus dont les rameaux efférents pénètrent dans le hile du poumon Le groupe des branches digestives Les nerfs ésophagiens Ce sont des filets très variables Qui sont placés au-dessus et en dessous des bronches Et qui atteignent les ophages thoraciques De chaque côté Les nerfs hépatiques Au nombre de 3 ou 4 Ils se détachent seulement du nerf vague gauche Dont ils se séparent au niveau du bord droit du cardia Ils s'engagent entre les feuillets du petit épiploon Et pénètrent dans le hile du foie Les nerfs gastriques postérieurs Ils naissent du nerf vague droit Avant sa bifurcation Ils sont au nombre de 4 ou 5 Apparaissant à partir du bord droit du cardia Etagé à la face postérieure de l'estomac Ils se dispersent sans former de plexus ni atteindre le pylore Il y a également les nerfs gastriques antérieurs Qui sont des branches, certes dites terminales, du nerf vague gauche Sans oublier les branches destinées à la rate, au pancréas, à l'intestin grêle, au colon et au rectum Les branches terminales Il faut distinguer celles, du nerf vague droit, un peu plus bas que le cardia et en arrière Le nerf vague droit bifurque en deux branches droite et gauche Qui se jettent sur le pôle médial des ganglions semi-lunaires correspondants Ces deux branches donnent des rameaux nerveux médians et paramédiants Qui vont se ramifier dans les mailles du plexus solaire Le plexus solaire s'organise autour de trois paires de ganglions nerveux Les ganglions semi-lunaires Les ganglions mésentériques supérieurs Et les ganglions aortico-rénaux Le nerf vague gauche, lui, se divise en cinq aussi rameaux A la hauteur du bord droit du cardia et un peu en avant Ces nerfs, plaqués à la face antérieure de l'estomac, ne forment pas de plexus et n'atteignent pas le pylore Ce sont les nerfs gastriques antérieurs Anatomie fonctionnelle Fonction motrice Cette fonction est très variée et concerne la phonation au niveau des cordes vocales Par l'innervation des muscles au niveau du larynx Le temps pharyngien de la déglutition en élevant le voile du palais Avec les nerfs crânien 9, 11, étage 12 Des fonctions viscérales comptant parmi eux le ralentissement de la fréquence cardiaque La constriction des bronches et la sécrétion bronchique Les mouvements péristaltiques gastriques et la sécrétion gastrique La sécrétion d'insuline et d'enzymes digestives au niveau du pancréas Le péristaltisme et la sécrétion du grêle et du côlon droit Probablement la contraction de myofibre lisse des gonades Il faut noter que les paralysies du nerf vague, la paralysie bilatérale et centrale est rapidement mortelle La paralysie périphérique tronculaire et unilatérale provoque une dysphagie, une dysphonie, un abaissement et une déviation du voile du palais Et de l'uvule du même côté de la lésion, c'est le signe du rideau de Vernet Elle cause aussi une dyspnée et une perte du réflexe du baillement La paralysie centrale, par atteinte des neurofibres cortico-nucléaires Entraîne les mêmes syndromes que celles de la paralysie périphérique tronculaire unilatérale, mais du côté contralatéral Les paralysies du nerf laryngé récurrent La paralysie unilatérale du nerf laryngé récurrent se caractérise essentiellement par une voie bitonale, aiguë, avec la corde vocale en position intermédiaire La paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent donne une voie étouffée volée ou rauque, avec des cordes vocales rapprochées La fonction sensitive du nerf vague Son territoire sensitif comprend une zone cutanée rétro-auriculaire et le méa-acoustique externe La muqueuse du pharynx et du larynx, c'est le point de départ du réflexe tussigène protecteur des voies aérifères Il faut noter que l'impact de l'anesthésie sur les noyaux du nerf vague entraîne des troubles de la déglutition pouvant aboutir à un reflux du liquide gastrique dans le conduit trachéobronchique C'est le syndrome de Mandelson, d'où l'intérêt de l'intubation trachéale Fonction autonome du nerf vague Le vague assure la motricité des muscles lisses des organes thoraciques et abdominaux ainsi que leur sécrétion glandulaire, à l'exception du colon gauche et du rectum Le nerf vague naît dans le bulbe rachidien puis il chemine dans le cou, puis le médiastin et se termine au niveau du thorax et de l'abdomen en donnant des rameaux pour l'innervation des organes intrathoraciques et intraabdominaux lors de son passage Le nerf vague a en plus de sa complexité anatomique, une complexité fonctionnelle Il reste un nerf crânien vital qui couvre un territoire étendu dans l'organisme et joue un rôle important dans le transport des informations motrices, sensitives et sensorielles au sein du système parasympathique Il constitue la principale innervation du cœur Il se trouve que le médecinaremmentDR Le nerf vague et son bloc